Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes radieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun avion qui décollait de Tokyo. Bon, et maintenant tu es là. J'ai manqué la petite fête. Ne t'en fais pas. La suite des festivités a lieu ce soir. Pour moi, c'est très important que tu sois là. Tu es la première concernée après tout. J'ai besoin de te voir à mes côtés. Oui, cette fois je rentre. Maintenant pour de bon. Alors, à ce soir. Je t'embrasse mon cœur. Je t'embrasse, papa. La salle était pleine à craquer. Vous avez manqué quelque chose. Tous les employés étaient là. Ah, c'était très réussi. Entre nous, Joseph. Je trouve que mon père devrait troquer cette relique pour un modèle, disons, plus actuel. Ah, attention, elle aime pas qu'on dise ça. Je vous parie qu'on peut être à la maison dans 15 minutes et 23 secondes. C'était quoi? Encore un de ces radars. Ça pardonne pas. Regarde un peu qui est là, Sissi. Regarde, regarde, qui est là. Oui, c'est bien. Va-y, bonjour, va, madamelle. Oh, quel plaisir de te voir, madamelle. La petite Sissi. Elle a grossi, je trouve. Sissi ne fait que 100 bifus, c'est vrai. Ah, là, là, ce que je suis contente, ma chérie. Mais Sissi, l'impératrice, c'est mince, Hilda, tu te trompes. À toi, en revanche, t'es devenu maigrichonne au Japon. Ce qu'il te faut, ce sont de bonnes pommes de terre façon, Hilda. C'est bon de te revoir à la maison. Ah, Joseph, tu peux vérifier les éclairages extérieurs? Bien, chef. Tu arrives juste à temps, tout est prêt. Il faut que ces verres brillent, je viendrai vérifier. Alors comme ça, les Japonais faisaient grève. Et tu restes combien de temps, cette fois? Cette fois, je rentre. Définitivement. Ma parole, on me cache des choses. Papa a besoin de moi, c'est ce qu'il a dit. Ça alors, on met ça au salon. Là, il faut tout me dire. Le temps de la relève a sonné. C'est ce que je dis, on me cache des choses. Dans la vie, certaines choses nous échappent, c'est comme ça. Les chambres sont prêtes? Ta chambre, oui. À moins que tu sois accompagnée. Non, je prends une douche et je vais voir maman. Parfait. Tu m'as manqué, maman. Mais à présent, je suis bien là. Et cette fois, c'est pour de bon. Papa m'a annoncé la nouvelle. Je crois que je suis prête. Il faudra du temps avant que je prenne les rênes. Si, 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 mais qu'est-ce que tu manges là, toi? Tu veux voir? Allez, viens. Viens, si, si. Allez, viens, ma belle. Isabelle. Je n'ai pas pu me libérer plus tôt, Jean-Claude. Il n'y a pas de souci. Oui. Je vois que ma fille est toujours aussi jolie. Tu es drôlement élégant. Je te trouve très classe. Pour l'occasion, il me semble que le smoking s'impose. J'aimerais tant que maman puisse voir ça. Isabelle, je voulais te dire un mot. Les choses risquent d'être assez formelles ce soir. Il n'y a aucun problème. Ça fait longtemps que je rêve de ce jour. Oui. Tu veux l'annoncer avant ou après le dîner? Violaine, voici Isabelle. Isabelle? Voici, Violaine. Je suis tellement contente que vous soyez présente ce soir. Votre père parle de vous sans arrêt, vous savez. Eh bien, il n'a jamais parlé de vous. Euh... Tu ne lui as rien dit? Les invités sont arrivés, je crois. Oui. Mesdames, permettez-nous. J'arrive. Elle arrive. Soyez les bienvenus, madame Roper, monsieur Stafford. Voilà, Mild, je suis ravi de vous voir. Bonsoir. Bonsoir. Je vous abandonne un moment. Stainford, comment allez-vous, madame? Enchantée. Merci, Franck. Hello. Salut. T'en fais une tête d'enterrement. Et puis quand elle est avec mon père, cette bonne femme? Ah, tu devrais être contente pour eux, je trouve. Puis tu pourrais dire bonjour. Franck? C'est fou, j'étais pas au courant. Parle-moi plutôt de tes nuits japonaises. Comment ça se passe au royaume Mitsusushi? T'as trouvé l'homme de tes rêves? Le boulot d'abord. Hum? Et la nuit? Y'a rien à dire. Si tu ne trouves pas chaussure à ton pied avant tes 30 ans, je t'épouserai. Par pitié. Oui, mais sexuellement, avoue que ce serait navrant. Oh. Mais moi, au moins, tu sais que je ne cours pas après ton argent. Contrairement aux autres. Dis-moi, tu peins toujours des carrés noirs? Serait-ce une critique, chérie? Monsieur Stanford. Mademoiselle Ménard, vous êtes belle à couper le souffle. Merci. Et si j'allais me resservir un peu d'eau? Je comprends très bien que votre père soit fier de vous. Et comment ça se passe au Japon? Le moteur hybride est l'objet de toutes les études. Autrement dit, vous nous faites de la concurrence. Je leur pique quelques idées. Libre à nous de les utiliser. Mais je crois qu'on est appelés à en parler. Mais j'en serais ravi. Pourquoi? Les enfants. Ah, ça y est, le repas est servi. Je commence à avoir faim. Je ne suis pas sûre de pouvoir avaler quelque chose. Détends-toi à toute la classe. Merci. Pas plus tard qu'hier, je célébrais les 75 ans des entreprises Ménard avec vous. Aujourd'hui, avec malheureusement 24 heures de retard, ma fille Isabelle est de retour du Japon où elle a passé plusieurs mois. Cela fait une chose de plus à célébrer. Certains d'entre vous la connaissent déjà. Pour les autres, voici Violaine. Le destin nous a rassemblés. Nous avons pris le temps de nous connaître. Et en fin de compte, cette femme si formidable va devenir mon épouse. Le mariage est pour juillet. Mais t'as fini, là? Que voulais-tu que j'ajoute? Oui, eh bien, en voilà de, de bonnes nouvelles pour la famille Ménard. En tant que fils de, de ton plus vieil, vieil ami, je me réjouis de tout cœur pour vous et, et je propose que nous levions nos verres à, à nos futurs mariés, à Frédéric et Violaine. Nos futurs mariés, tous nos voeux. On le dit à sa fille avant de demander une femme en mariage, non? Tu devrais te réjouir, c'est bien pour lui. On rêve tous de ça. Le grand amour, l'âme sœur. Violaine, c'est qui cette bonne femme? Un dragon qui en veut à ses millions. C'est bon, je plaisante? Crête, ça ne me fait pas rire, Franck. C'est vrai, ça n'a rien de drôle, c'est un vrai désastre. Bonjour Isabelle. Sous-titrage ST' 501 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 Tu aurais dû lui dire il y a longtemps. On s'était bien mis d'accord. Alors c'est ma faute selon toi ? Oui. D'une certaine façon, oui. Frédéric. Écoute, il s'agit de ta fille. La personne dont tu es le plus proche. Non, c'est toi la personne qui m'est le plus proche. Et cela m'ennuie qu'Isabelle ait gâché notre soirée, vraiment. Ne t'en fais pas pour ça. Elle compte repartir à Tokyo prochainement ? Oui, j'imagine. La journée s'annonce compliquée. Oh, c'est quoi le problème, une réunion avec Ampram ? Non, je pars à Francfort. Je le regrette. Moi, je dois être au tribunal à 9h. C'est l'heure de ma première réunion. Ce qui nous laisse environ 70 minutes. Tu vois ce que je peux dire. Comme c'est trop chiant. Je risque d'être un peu en retard. Bon, je repasserai. Bonjour, Mademoiselle Ménard. Mon père et non son bureau ? Oui, bien sûr. Je vous laisse ça, je reviens. Aucun problème. Bonjour. Madame Kahn, bonjour papa. Ah, Isabelle. Je suis ravie de vous revoir. Soyez la bienvenue. Je viens juste te dire au revoir. J'ai pas envie de déranger les tourtereaux. J'avoue que je n'aime pas ce ton. Il faut vraiment qu'on parle. Dans mon bureau. Un thé ou un café ? Je n'ai pas du tout aimé ton attitude hier soir. Tu voulais peut-être que je sorte les violons. On ne s'est pas vu depuis des mois et tu me balances cette nouvelle à la figure. Qu'est-ce que tu imaginais ? Que tu annoncerais à tout le monde que j'allais enfin intégrer l'entreprise familiale afin d'assurer la relève. Elle n'a jamais été question de ça. Tu devais d'abord faire tes armes, acquérir de l'expérience. Si tu veux que je m'en aille, tu n'as qu'à le dire. Notre famille doit faire face à d'importantes responsabilités. Responsabilités depuis des générations, je sais. À 21 ans, tu assistais à toutes les réunions du conseil d'administration. Oui, seulement toi, tu es un homme. Mon père m'a très vite confié un poste lourd. Pour toi, je voudrais que ce soit un vrai choix. C'est toi qui m'as envoyé au Japon, je te signale. Tu veux savoir comment mon père m'a fait débuter ? Monsieur Ménard ? Ma fille fait partie de l'équipe désormais. Ah, ça alors, quelle bonne nouvelle. Elle intègre enfin la direction. Mais non pas la direction. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Où est-ce que je vais travailler ? À l'usine et incognito. Eh oh, je suis devant, bonjour. Allez, on s'éveille, il faut dormir la nuit. Dites, vous voyez cette ligne ? Elle n'est pas là pour faire joli, je vous signale. Il y a des consignes de sécurité. Il est interdit de circuler à pied de ce côté de la ligne. Bonjour, je m'appelle Meyer. Isabelle Meyer ? On vous a peut-être dit que je venais. Oui, en effet, je suis Madame Schmitz. Ah, c'est vous le chef de l'atelier ? C'est ça. Excusez-moi, qu'est-ce que je fais maintenant ? Donnez à Mademoiselle Meyer des chaussures de sécurité, ensuite vous lui montrerez l'atelier. D'accord, d'accord. Je m'appelle Alex Lassinger. Isabelle Meyer, je commence aujourd'hui. T'as qu'à m'appeler Alex. On va vous le voir. Ok, t'as qu'à m'appeler Easy. Easy, c'est cool. Tu t'y connais un peu en voiture ? Moi ? Non. Mais j'ai mon permis. Alors, comme tu vois, le montage s'effectue sur cinq chaînes différentes. Les options varient selon le concessionnaire et on s'adapte en permanence. Cette étape, c'est le mariage. En gros, c'est ici que le système de transmission ainsi que le bloc moteur et la carrosserie sont assemblés. Tu prends le corps, la tête et puis tu superposes et claques. Cool. Suis-moi. Chaque chaîne d'assemblage a son chef d'équipe. Tu vas le voir si t'as un problème. Le tableau qui est là est hyper important. Ça regroupe toutes les infos sur le fonctionnement des différentes chaînes. Il fait quoi ? Tu suis ? En cas de problème, il suffit de tirer ce fil. C'est pas comme ce bouton qui est là. Celui-là, il est réservé aux urgences absolues, aux drames interplanétaires, tu vois ? Genre syncope, crise cardiaque ou si l'homme loup se retrouve coincé sous une carcasse. Ah oui ? Bref. Ne plie pas, c'est juste au cas où. Easy. Cool. Tu as le droit à 3 fois 9 minutes de pause pendant ton service. Pour aller boire, manger ou pour aller aux toilettes. On ne peut y aller que 3 fois pendant tout notre service ? Non. Non, vers midi, t'as 30 minutes de pause. T'inquiète, tu te feras très vite. Salut les gars, ça va ? Je vais trouver une paire de gants et... Et tiens, et puis Tariq a peut-être des chaussures. Il t'en faut absolument, c'est le règlement. Tiens, c'était un pote. Il avait des petits pieds. Elles sont presque neuves, regarde. Mon pote a tenu quoi, un mois à peine ? Il a préféré arrêter. Tu vas te taire, Tariq. La vérité, c'est que c'était un fait néant. Moi, j'aimerais travailler à la chaîne. En plus, c'est mieux payé que ce que je fais. J'ai postulé seulement Schmitz. Elle répète tout le temps que... Aucune embauche en ce moment. Simple curiosité. T'as fait comment pour avoir ce travail ? J'ai simplement envoyé mon dossier de candidature. Je croyais qu'ils n'embauchaient plus personne. Oui. Ensuite, il y avait un concours à passer. T'es sérieuse ? Pour venir travailler à la chaîne ? Eh oui. Ça a marché. T'as passé un concours et le premier prix, c'était ce boulot. Ben oui. C'est vrai, mais c'était très difficile. Ça, je vous le confirme. C'est bon, Tariq, t'as aucune chance. Ils n'embauchent que des filles au top. Faut te faire une raison. Si c'était vrai, tu serais sûrement pas là. J'essaierai de te trouver une paire de chaussures toute neuve plus tard. Je te jure, un concours pour gagner une place à l'usine. Ça va aller ? Trop bien. Bon. C'est parti. C'est facile, tu vas voir. Tiens, regarde-moi. Tu commences par l'emboîter, tu vois. Ensuite, tu presses de chaque côté. Tu retires le cordon. Comme ça. Et le tour est joué. Je vais le faire. Ça devrait aller. Ok. Vas-y, toi, de jouer. Non, dans d'autres sens. Tu vois, ça s'encastre. Vas-y. Tiens, puis si t'as besoin d'aller au pipi-room, c'est maintenant. Non, ça va. Eh, Youssouf. Oui ? Je te confie l'anniversaire. Oh, qu'est-ce que c'est le bonheur ? Merci. T'en sors ? Non. Et de ce fait, on consomme beaucoup moins de carburant. Mais on perd en puissance, c'est une réalité. Duxneur, 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 Duxneur. Vous êtes fâchés avec les soupapes, hein ? Notre moteur double hybride doit permettre d'économiser au moins 7 litres au 100. Je vois. Vous avez couplé une transmission 14C avec... Avec un moteur principal de 18, comme vous le voyez. Et où en sont les essais ? Est-ce qu'ils sont concluants ? C'est le moins qu'on puisse dire. On est largement en avance sur le marché allemand. Oui. On devrait se lancer. Notre prototype fonctionne et on attend que le feu vert pour se lancer. Alors, ne nous emballons pas. Les banques de Francfort demandent davantage de détails sur la conception avant de signer. Et la conception doit rester secrète. Frédéric Ménard, enchanté. Sébastien Duxneur, du développement. Mais si vous le voulez bien, il va vous montrer comment une simple soupape d'une valeur de 51 cents permet de diminuer fortement la consommation de carburant. Eh bien, montrez-moi ça, jeune homme. Diaporama ou croquis ? Croquis, ça permet une fuite ensemble. Je pourrais sans doute convaincre les banques si vous me les confiez. Pour ça, il faudra me passer sur le corps. Ces informations doivent rester confidentielles. Et vous n'avez pas besoin de ça pour convaincre. On craque déjà ? Eh oh ! Ça va, la Lorient ? Eh, je te parle. Je trouve ça très dur. J'ai mal à la fois au dos, aux pieds, partout, quoi. T'inquiète, ça va aller. Pour ça, café ? Volentier. Il faudrait t'envoyer à l'assemblage de feu. Il faut que tu souffles. Je vais voir avec Schmitt. On peut changer de poste, comme ça ? Oh, c'est normal, non. Seulement, il y a beaucoup d'absence. Du coup, c'est une chance qu'il t'ait prise. Tu as faim ? Oui. Merci. Tariq ! Je ne veux même pas aller aux toilettes. Je n'ai pas le temps. Tu vas être obligé de poireauter de bonnes heures. Il te fait marcher. Vas-y, n'écoute pas. Monsieur Ménard, vous vouliez me voir. Oui. Je voulais que vous sachiez que... Il y a 30 ans de cela, j'ai débuté ici, à la production. Ah oui, et quel souvenir, regardez-vous. C'est une expérience. Monsieur Ménard ? Pour le lancement de la double hybride, il y a une date, on a déjà monté toute la chaîne de production. Eh bien, ça ne devrait plus tarder. Au normal, je vous tiens au courant. Mon père n'est pas rentré. Il est à Francfort, il ne rentrera pas de bonheur. Mais qu'est-ce qu'il fait à Francfort ? À vrai dire, je ne sais pas, il a parlé de la banque. Fred mène sa carrière, moi, je mène la mienne. Fred, et pourquoi vous êtes dans son bureau ? Je dois être au tribunal demain. Je voulais pourfiner ma pléloirie et expédier derrière les barreaux un entrepreneur qui a ruiné 20 artisans. Et le bureau de Fred était justement libre. Vous êtes juge ? Non, je suis avocate. Si vous voulez, je peux nous faire à manger comme Hilde est en congé. Non, je dîne dehors ce soir. Mais merci. Dites, ce n'est pas un peu tard pour s'improviser, mère attentionnée. Pourquoi tu t'infliges un truc pareil ? Tu peux trouver autre chose. Tu as d'autres possibilités. C'est comme si je te disais d'arrêter de peindre. Ah oui ? Je devrais m'y faire à la longue. Mais ce sont des choux que tu mets là-dedans. Ben oui, c'est du hit art. Ça a eu ces heures de gloire dans les années 70. La symbiose entre la nourriture et l'art. Et je crois qu'il est temps de remettre ça au goût du jour. Si les verrous de porte que j'ai montés lâchent... Hein ? Le but, c'est de mettre en opposition le côté éphémère du végétal avec l'aspect immuable des matériaux du quotidien. Tout le système de fermeture sera bousillé. Et ce sera de ma faute. On ne peut pas aller aux toilettes plus de trois fois dans la journée. C'était une petite vessie, t'es mort. Et ce n'est qu'un début, je te préviens. Alors ? Oui, je suis au courant. Oui, seulement ils ont été clairs. Pour l'instant, j'ai les malignées. Notre problème, c'est le temps, Stainford. Bon, on se voit plus tard. Bonjour. Bonjour. Où est Violaine ? Au tribunal. Je ne t'ai pas entendu rentrer hier soir. C'est évident, t'avais mieux à faire. Bonne soirée. Très bonne, à vrai dire. Il faut partir. Je suis prête. L'action Ménard a perdu trois points à l'ouverture. C'est l'accueil, c'est normal. Tu manques de temps, c'est ce que t'as dit tout à l'heure au téléphone. Les banques sont frileuses. Et la production de la voiture hybride est retardée. Tu as fait ce voyage à Francfort à cause de ça. Il y a l'usine ? Comment ça se passe ? On se fait à tout. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Vous devriez regarder où vous allez, mademoiselle. Roulez ici, c'est formellement interdit. Qui a dit ça ? Moi. Au début, vous vous souvenez, vous m'avez mise au feu arrière. Je t'assure, Izzy, j'ai commencé au feu arrière. Vous n'avez qu'à changer d'équipe. Non, je m'en sors, regardez. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est bien plus facile, les feuilles arrière. Ça va aller. Toi, au fait, tu fais quoi ? Je suis au freinage. Le freinage, ça doit être dur. C'est vrai, c'est assez compliqué. Mais ton prochain poste, c'est les feuilles arrière. C'est plus cool, Izzy. Dis-moi, le dossier de la petite poubelle, il est passé par le bureau du chef ? De quoi tu parles ? Écoute, je ne peux plus recruter, mais le patron décide de le faire. Je suis persuadée qu'elle connaît quelqu'un qui a le bras. Voyons, fais ce que tu racontes. Tu ne sais pas de quoi tu parles, là. Le syndicat ne pourra pas laisser passer ça. Je vais te dire ce qui se passe. Mais avant, je veux que tu me promettes de rien dire. Je veux que tu en parles à personne. Ce sont des banquiers. Ils n'ont aucune compétence en matière de motorisation. Ils font appel à des professionnels. Oui, mais il me semble qu'un ingénieur suffit. Pourquoi faire appel à un deuxième expert ? Parce qu'ils ont besoin de garantie avant de débloquer une somme pareille. De plus, ils savent qu'Ampram est prêt à racheter la société dès aujourd'hui. La racheter ? Après 75 ans d'existence, la société Ménard tomberait aux mains de capitaux étrangers. On laisserait les Russes et les Américains décider de tout. Il faut qu'on obtienne ce financement avant la prochaine réunion. Sinon, on ne pourra peut-être pas éviter le rachat. Nous l'obtiendrons. Le concept est révolutionnaire. Ils peuvent engager tous les experts de la Terre. Est-ce que votre fille va repartir ? Pourquoi ? J'ai l'impression qu'elle souhaiterait nous rejoindre à la direction. Non. Isabelle poursuit ses études afin d'élargir ses connaissances dans différents domaines, comme l'ergonomie, la logistique, tout ça. Elle en veut. Vous devez être fière d'elle. Ce qu'il veut, c'est qu'Isabelle apprenne le métier sur le tas. Dis-toi que c'est tout à son honneur. C'est une bonne chose. Oh, Ellie, ça ne marche plus comme ça. Il a révolu ce temps-là. Et puis ça ne rime à rien, c'est pas logique. Je veux dire, vu la situation actuelle, il nous envoie sa fille pour qu'on la forme, alors que ses vautours veulent nous racheter. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais que c'est vrai. Alors, à quoi doit-on faire attention à l'arrêt d'un tramway ? A. Aux gens qui courent pour attraper le tramway parce qu'ils sont en retard. B. Aux piétons qui traversent subitement hors des clous et parfois sans regarder. Ou alors C. Tant que les portes sont ouvertes, on ne doit pas doubler un tramway. Il faut tenir compte des gens qui traversent sans regarder. Ah, bonsoir. 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 Champagne ? Eh oui, je veux fêter cette journée. Vous buvez avec moi ? Ah, volontiers. Je ne peux pas, je conduis. Allez, Joseph, concentre-toi. C'est la réponse A, B ou C. Je t'écoute. Réponse C. T'as qu'à mettre ça. C'est ça, excellent. Vous devez repasser le code, Joseph ? Non, ce serait plutôt un genre de... d'évaluation. Une évaluation ? Je tiens à le faire. Il est volontaire. Allez, Joseph, on y va. Un homme a un gramme d'alcool dans le sang. Au bout de combien de temps aura-t-il éliminé complètement l'alcool ? Une réponse, trois propositions. A. Dix heures. B. Environ une heure. Ou bien C. Il faudra cinq heures pour tout éliminer. Dix heures, je trouve que ça fait long. A. Réponse A. Il faut dix heures pour tout éliminer. Ça, ça m'étonnerait. Avec le ventre vide et encore, il faut juste avaler un truc consistant et hop, c'est fini. Je ne peux pas s'y prendre, Isabelle. Je suis déjà en retard. Peut-être qu'elle préfère rentrer. Réponse A. Je maintiens. A. C'est la bonne réponse. Je suis plutôt doué à ce jeu. C'est pas comme vous. Alors, à la santé de Joseph. À Joseph. En fait, Joseph a la trouille de se voir retirer le permis. Ah, je vois. Dix heures, avouez que c'est long. Je sais, oui, mais c'est écrit. Il faut dix heures. On élimine 0,1 gramme par heure. Pas plus. Mais tout dépend du poids qu'on a, de la corpulence, si on a un homme ou une femme. Je me souviens qu'on m'a demandé de souffler dans le ballon, le lendemain d'or pas bien arrosé. Il me restait encore 0,3 gramme. Ce soir-là, vous avez dû drôlement lever le coude. Pour parler d'autre chose, le procès, ça a été. Il faut croire que ma plaidoirie a convaincu. Finalement, ce petit escroc va devoir passer cinq années derrière les barreaux. Poète. C'est. On va se manger un truc ? Non, c'est gentil, mais une autre fois. C'est moi qui invite, allez. Une préférence ? Je mange de tout, à vrai dire. Seulement, j'ai des trucs à faire. Un rendez-vous galant ? Ouais, ça. Alors, demain ? Non, demain non plus, je pourrais pas. Je peux te déposer en ville. T'es à pied ? Non, c'est gentil. Ça va, t'en fais pas. C'est moi que c'est pas vrai. Je voulais te demander, Izzy. Dis-moi, tu faisais quoi avant de débarquer à la chaîne ? Oh, pas grand-chose. Genre, petit boulot de bureau. Pourquoi t'as pas continué ? C'est mieux que de venir bosser à l'usine, non ? Le concept de vie privée, ça t'évoque quelque chose ? Non. Je te dépose en ville, si tu veux. L'orage arrive, c'est sûr. C'est pas la peine, vas-y. Je suis bête, j'ai oublié un truc. Oups ! Regardez où vous allez. Je sens que ça va finir en bras. Très drôle, faut vous renouveler. Non. C'est le beau gosse de service, attention. Il est du genre craquant, il faut le reconnaître. Oui, si on veut. Si on aime le genre blondinet. Mais son cœur est en acier trempé, il ne va qu'au son des voitures. Dans les bureaux, elle craque toute pour le beau gosse. Elle craque toute, tu rigoles ? Voilà, écoute ça, voilà, ça te fait craquer les filles. Il travaille pas à la chaîne ? Il travaille au développement, je crois. Reviens sur Terre, Izzy. Il vit sur une autre planète, ça se voit, non ? Bon, tu viens, Izzy, je te dépose ou pas ? Je fais quoi ? C'est bon, je te remercie. C'est bon, je te remercie. Vous n'avez pas peur de l'orage ? Pourquoi ? Vous n'avez pas peur, vous ? C'est pour cette raison que j'ai acheté cette voiture. Hein ? Je vois, c'est à Faraday que vous faites allusion. J'en reviens pas. Michael Faraday, oui, le dieu de l'électromagnétisme. Je vois que vous connaissez. Allez, montez. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde devra compagnie. On va dire que ça se fait quand il y a de l'orage. Faraday est toujours associé à sa cage. Je sais, la cage de Faraday contre la foudre. C'est une enceinte conductrice étanche qui protège des champs électromagnétiques, entre autres. Comme un paratonnerre, c'est ça ? Pas le moindre rage en vue. Vous êtes doués en physique. Je vais vous déposer chez vous. Vous habitez où ? C'est super loin. Vous n'avez qu'à me laisser à une station de taxi. Dites pas de bêtises. Je vous écoute. Quelle adresse ? Cette voiture aurait pu être un gouffre financièrement. Elle n'a pas coûté grand-chose. C'est moi qui l'ai réparée. Je parle du constructeur. Ah oui, d'accord. À l'époque, personne ne savait si elle allait se vendre. Il y avait une crise économique en Europe. Mais ça a été un vrai succès. Et grâce aux ventes, ils ont pu continuer à se développer. Alors en voiture aussi, vous vous y connaissez ? Non. C'est juste que j'aime bien ça. Des projets pour la soirée ? Non. Non, rien du tout. C'est juste qu'il y a un verre de vin blanc. C'est super. T'es nouvelle chez Ménard, en fait. T'habites ici, alors ? Oui, juste à côté. C'est parfait dans le genre. Et toi, t'habites où ? En l'UE Est. Elles sont chouettes, tes moitières. Oui. Et elles roulent presque toutes. Faut faire attention. Le levier de vitesse de cette voiture, il est fragile. Ma mère avait acheté le même modèle. Ah oui ? Et qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui ? Elle est morte. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Non, ne me dis pas que t'es une déesse. Et si. C'est un modèle de 1967. Moteur 4 cylindres. 83 chevaux. Sans compter sa célèbre... Suspension hydraulique. Une vraie légende. Mais elle est en panne. Moi qui voulais faire un tour. Désolé. Elle est d'origine, la couleur ? La peinture est d'origine, oui. Viens. Est-ce que tu as faim ? Un peu, oui. Elle te va bien, la déesse ? Tu bosses depuis un bail chez Ménard ? Mon père y travaillait déjà. Il était chef de produit. Il m'emmenait parfois avec lui. Je me faisais tout petit. Vu que je n'avais pas le droit d'être là. À l'époque, c'était un endroit sale et très bruyant. Mais j'adorais ça. C'était le top à mes yeux. Oui, ça sentait l'huile et la peinture. Ah, c'est fou ça. Ton père bosse aussi là-bas ? Non. Lui, il est... Chauffeur. Chauffeur ? Mais il est chauffeur de quoi ou de qui ? Ça dépend. Chauffeur de taxi ? Non, non. Il adore les voitures. J'ai appris à conduire avec lui. Et je ne suis pas la seule. Tu veux dire qu'il donne des cours de conduite ? En quelque sorte. Non, mais il n'y a pas de honte, c'est super. Je n'ai pas honte. Ça explique pourquoi tu aimes tant les voitures. Oui. On a cette passion en commun, je suis proche de lui. Mais c'est ainsi, on se voit peu. Ce n'est pas tout, je vais y aller, je me lève tôt demain. Dommage. Mais je vais te ramener. Non, c'est gentil. Puis tu as bu de la bière, je te signale. Ah, oui. Mais j'en ai bu qu'une. Je préfère entrer en taxi. C'était chouette. Merci. C'était chouette, oui. Trop court, mais... Ça te dirait d'aller au ciné demain soir ? Je serais ravie. Cool. 19h ? Je passe te prendre ? En fait, je ne sais pas encore si je repasserai chez moi. Soyez gentil, on ne va pas y passer la nuit. Vous croyez que je vais attendre la retraite assise ici ? Je peux venir ici directement ? Ok. À demain, alors. Bonne nuit. Tu passes me prendre ? Oui. Ici ? Oui. On fait comme ça. Tu viens prendre un verre avec moi ? Avec toi ? Ou plutôt avec toi et Violaine ? Tu as bien cinq minutes, non ? Tu étais chez Franck ? Pourquoi tu me demandes ça ? Ça ne te regarde pas, je n'ai pas à te le dire. Et cette soirée, ça s'est bien passé ? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te sens coupable ? Voyons pourquoi. Je trouve ça bizarre que tu me demandes où j'ai passé la soirée. Avant, ça ne t'a jamais intéressé. Tu te trompes. Ça m'intéresse. J'avais 12 ans quand tu m'as collé en pension. Je ne t'ai pas collé en pension. Comme tu dis, je tenais absolument à ce que tu es une bonne éducation. Une seule fois par mois, tu téléphonais. Sans doute parce que Ellie te disait de le faire. Les autres parents étaient présents à toutes les fêtes. Toi, tu n'es jamais venu. Je dirigeais une énorme entreprise déjà. Et alors ? Ah, vous êtes là tous les deux. Ça tombe bien. Saviez-vous qu'une personne a besoin de dix longues heures pour éliminer un gramme d'alcool ? J'avoue que moi, je ne le savais pas. Et le fait de bien manger ne change rien. Intéressant. Et alors ? Où est le problème ? Je viens de vous le dire. C'est vrai, où est le problème ? Oh, je suis désolée, je vous ai interrompu. Non, non, c'est bon. Je voulais seulement... Restez, après tout. Vous êtes la personne qui comptait le plus à ses yeux. Quoi que je fasse, on dirait que j'ai tout faux. J'ai remporté le procès, c'est fait. Tu peux lui dire un mot, peut-être ? Non, Fred, c'est à toi d'aller lui parler. Tu es son père, je ne suis pas sa mère. Je préfère rentrer dormir chez moi cette nuit. Bonne nuit. Tiens, pour toi, la part d'Alex. Oh, attends, j'ai un truc à trentrer. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une échographie. Ça se voit quand même, non ? C'est une fille. T'es mariée, c'est sérieux ? Bah, évidemment. Tu n'as jamais vu ma femme ? Et du coup, tu crois que je suis gay. Gay, moi. Si moi, je suis gay, non, non, mais franchement... Tu n'as pas vu, Alex ? Dariq ! Excusez-moi, je cherche Alex. Est-ce que vous savez où elle est ? Alors, est-ce que vous appréciez votre place chez Ménard ? L'équipe est chouette, je me plais ici. Et vous ? Est-ce que vous savez qu'on risque de ne plus appartenir au groupe Ménard ? Qu'est-ce que vous dites ? Je fais partie du comité d'entreprise. Si l'on en croit, la rumeur s'est bien partie. Ils pourraient vendre à Ampram. À Ampram ? Oui. La fameuse multinationale. Alors, Ampram, vous nous rachetez ? Ça se fera, à moins que quelqu'un intervienne. Et vous savez où est Alex ? Malade. T'es en pourparler avec Ampram ? Et comment tu le sais ? Au comité d'entreprise, on ne parle que de ça. La production n'a plus le droit d'embaucher et Scootville hier. Allez, papa, j'ai le droit de savoir. Je dois prendre des décisions, c'est comme ça. Tu manques d'expérience. De toute évidence, tout ceci te dépasse. Pour toi, ce que j'ai appris durant ce séjour au Japon se résume à apporter le café et faire des photocopies ? Désolée de vous déranger, mais les représentants d'Ampram et M. Steinfort vous attendent en salle de réunion. Justement, à propos de ton nouveau poste, si tu veux, tu peux laisser tomber. Il n'y a pas que la présence de Violin qui m'embête. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Et le pire, c'est que papa ne me dit rien. Qu'est-ce que tu fais ici ? Oui. Mon mari et mon fils. Accident de voiture. Daniel aurait votre âge aujourd'hui. Je n'étais pas au courant. Je suis désolée. Votre père et moi, on s'est rencontrés ici. Ce n'est pas vraiment l'endroit où l'on imagine tomber amoureux. Et tout d'un coup, on a à nouveau l'impression qu'on n'est plus seuls. Le bonheur est encore possible. Samedi, c'est le vernissage. Je compte sur toi pour le discours. Tu es parfaite pour ces trucs-là. J'ai horreur de faire ça. Sois sympa, tu sais que ça compte pour moi. C'est un privilège de soutenir un ami. Si tu me prends par les sentiments. Au fait, comment ça s'est passé avec le gars ? Enfin, qui t'en a parlé ? Mais personne, c'est ça qui est fort. L'art d'anticiper. Et tu sais ce qui se passe avant qu'on te le dise. Seuls les vrais artistes ont ce pouvoir. On sent ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est ingénieur. Au développement. Ah, l'intelligence liée à une forme de créativité. C'est excellent. Ton Superman, il doit avoir toutes les filles à ses pieds. Pourtant, il ne se la joue pas. Il est vraiment gentil. Ah. Et il croit que tu bosses à la chaîne et que tu vis dans le besoin, c'est ça ? En gros. Et quand, Votre Majesté, compte-t-elle informer le prince de cette supercherie, on peut savoir ? En tout cas, pas maintenant. Tu vois, j'ai... J'ai menti durant tellement longtemps. Par peur de déplaire à ma famille. T'en souviens d'autant plus que tu m'as embrassée juste pour leur plaire. Non, j'y croyais à ce moment-là. Je pense qu'au fond, ma famille se moquait que je sois homo. Mais je ne leur faisais pas confiance. Et ça, ça les a blessés. Et ça n'a rien à voir. On fait connaissance, on verra plus tard. Mais tu ne peux pas jouer l'ouvrière dévouée éternellement. Bien sûr que non, mais je préfère attendre encore un peu. Quelqu'un peut passer l'accumulateur ? Moi, je ne peux pas. Je me prends toute l'huile dans la figure. Tu peux lui passer, Jean ? Sainte déchampolique. Qui a besoin d'un accumulateur ? Ici, c'est-à-dire... Chouette l'accumulateur. Tout bien réfléchi, je pourrais en avoir l'utilité, moi aussi. Hé, les gars, ici, c'est chez moi, je vous signale. C'est mon atelier et du coup, tout ce qui se trouve ici me revient. Excuse-moi, j'ai oublié de te dire que je serai sur la voiture avec des copas. Mais on en a pour deux minutes, pas plus. Et pour ce qui est de la pompe, c'est bon, ça fonctionne ? Non. C'est plutôt deux bonnes heures qu'il va vous falloir, les gars. Normal, l'hydraulique, c'est la préhistoire. C'était génial en ce temps-là. Réparer la pompe hydraulique, c'est la première chose à faire sur cette voiture. Rien ne fonctionnera sans elle. Ouais, là-dessus, on est d'accord. J'aurais besoin d'une combinaison. Tu veux autre chose ? Y'a qui à demander. Je regrette, elle n'est pas encore rentrée. Tu vas me trouver ridicule. Tu sais que vous avez un tas de points communs tous les deux ? Quand je vois ses yeux bleus, quand j'entends sa voix... Alors le souvenir de sa mère refait surface. Frédéric. Cette femme, tu l'as aimée comme moi j'ai aimé mon mari et Daniel. Il faut qu'elle le sache. Tu as la chance de l'avoir. C'est ma petite fille, mon bébé. Merci. Ça y est, je me suis coincé le doigt. Non, ça tient. C'est fini ? C'est fini. Ouais, c'est fini. Et toi, t'en es où ? C'est bon, j'ai réglé l'allumage. Qui s'y colle ? Moi, si tu veux. Je t'ai l'allumage. Qu'est-ce que les bonsais ? Eh, écoute ! Oui, oui ! ол brands- evalues ! Sous-titrage ST' 501 Hey ! Hey ! C'est gentil. Du caviar. C'est cool. Grande glace. Bonjour, monsieur Ménard. Bonjour, Joseph. Vous savez où est ma fille ? Je m'excuse, je ne sais pas, monsieur. Elle devait avoir des projets, ce qui est normal au fond. Oui, c'est naturel. Des projets. On y va ? Un moteur double hybride ? Tu bosses là-dessus ? Deux moteurs électriques. Sauf que t'es pas censé le voir. Ben, pourquoi ? C'est confidentiel, ça devrait pas être là. Mais c'est de toi. Oui, bien sûr. Si ça fonctionne, c'est énorme. Et comment ? Le prototype a déjà fait Francfort aller-retour. Pourquoi on lance pas la production dans ce cas ? Vous demandez au chef ? À monsieur Ménard, tu veux dire ? Si tu le vois, tu lui demandes pour moi. Mais qu'est-ce qui freine, selon toi ? C'est sans doute une question d'argent. Comme tout dans la vie. Tu n'as plus que 48 minutes avant de prendre ton service. Tu peux me déposer ? Avec mon isletard ? Dans ton pied, je le suis. Au fait, ça va mieux ? Qu'est-ce que t'as eu ? Rien de grave. Arrête, je l'ai à peine franchi. On va pas en faire tout un grave. Ouais, ouais, c'est bon. Tiens, regarde. Rien que pour toi, Izzy Meyer, de la part du gars du développement, c'est lui qui a demandé que je te l'apporte. Le type du développement te fait livrer des roses ? Allez, je veux tout savoir. Et depuis le début... C'est parti. Lula, ouvre grand tes oreilles. Oui, je viens d'avoir avec le même type. Un blond avec une petite voiture. Et ton rendez-vous à l'auto-école ? Oh, tain de chien. J'avais oublié ce truc. Je me mets en route. C'est pas vrai. C'est fou, je suis totalement envoûté. Je ressens la même chose, je te signale. Ma charmante et mystérieuse petite ouvrière. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça veut dire qu'à part le fait que tu sois incollable sur la cage de Faraday, comme sur les voitures, que tu aies perdu ta mère et que ton père soit chauffeur, en fait, je sais rien de toi. C'est déjà bien, mon avis. Pas pour moi, Izzy. Je sais même pas où tu habites. Je sais même pas d'où tu viens non plus. J'ai même pas un numéro où je peux te joindre. Est-ce qu'on a besoin de tout savoir ? Non. Seulement, quand on discute tous les deux, je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je croyais que c'était déjà le cas. Allez, parle-moi, Izzy. Dis-moi ce qui se passe. Tu me fais confiance, non ? Faut que je me sauve. Dis-moi ce que je peux faire. Dis rien à ta femme pour l'instant. Ne te fatigue pas, Izzy. Je suis pas comme toi. Je ne garde jamais rien. Je me suis aidée de Tariq, mais pas renouvelée. Comment ça se fait ? Je crois que vous êtes bien placée pour le savoir. Mais il va bientôt avoir un enfant à nourrir. Oui, je suis au courant. Et Alex Saint-Ger, est-ce que vous savez où elle est ? Vous savez, ici, personne n'est à l'abri. Tous les employés que vous voyez ici, ce sont des hommes, mais aussi des femmes, qui ont des familles à nourrir. Des femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui, chaque jour, enchaînent huit heures à l'usine. Ces femmes s'estiment heureuses à voir du travail. Et parfois, ces femmes tombent malades. Elles ne peuvent pas assurer leur journée de travail. Ça arrive. Et ça ne veut pas dire que tout est fini. Elle a la grippe. Merci. Maintenant, faites-moi le plaisir de retourner à votre poste. Salut ! Ça va ? Tu rentres ? T'as fini ta journée ? Hum-hum. Tu veux qu'on aille boire un verre ? Mes copains doivent passer. Faut que je me dépêche. Et toi, tu fais quoi ? Je dois aller voir une collègue. Elle est malade. Ok, super. Isabelle ? Merci, Joseph. Mais j'ai besoin de réfléchir. Je vais rester là. Euh... C'est comme vous voulez. Le cauchemar est fini. Ravie de l'entendre ? Mon évaluation. J'ai réussi mon évaluation, Hilda. Ah, je suis ravie pour toi. Je savais que tu le réussirais, ce test. Oh, j'espérais plus avoir à le passer. Oh, tu peux me croire à partir de maintenant. Je vais rouler doucement. Ma voiture. Elle vole ma voiture. J'espérais plus la chute d'un an. Mais beaucoup. Janneaux, la chute d'un an. Ca va gagner en train, mais... sauf ! C'est parti. C'est parti. Ça va, t'as pas de fièvre ? Écoute, Izzy... Maman ! Tu permets, je reviens. Maman ! Il faut que tu dormes, mon chéri. Nicolas a un gros rhume ou bien la grippe. Ce mois-ci, il me l'a fait deux fois. Nicolas ? Mon fils. C'est vrai ? C'est ton fils, ce petit bonhomme ? Non, je l'ai trouvé en solde, sur Internet. C'est pour ça que t'as manqué le boulot ? Ouais. Mais t'as droit à des congés exceptionnels quand t'as des enfants. J'ai parlé à personne de Nicolas. Je trouvais pas de vrai boulot. Dès que l'employeur découvrait que j'étais mère, c'était terminé. Alors quand je me suis présentée chez Ménard, j'ai simplement décidé d'éviter le sujet et j'ai été engagée. Si Mme Schmitt le découvre, t'as pas peur qu'elle te vire ? En fait, elle, elle le sait. Elle me soutient depuis le début, mais elle trouve que je devrais informer l'administration. L'autre soir, tu voulais pas sortir ? Ouais, je peux pas. J'ai personne pour le garder. Je vois. C'est votre dernier mot, si je comprends bien. Oui. Merci. Au revoir. Les experts ont émis des réserves sur notre projet. Et cela concerne l'essentiel. Ils aimeraient qu'on retravaille certains aspects de la conception. Tel quel, notre double hybride ne fonctionnerait pas en hybride. C'est insensé. Vous l'avez essayé vous-même, le prototype fonctionne. Les dés sont jetés, Stanford. Ils ne financeront pas notre projet. Ah, vous savez, je l'ai connu. Vous le connaissez, ces gens-là. Ce sont des gratte-papiers. J'ai commencé mes études avec eux. Mais ils n'ont pas eu leur diplôme. Ils se sont fait virer à Wolfsburg, ensuite Munich, Goldstadt, Sufenausen. On m'offrait un pont d'or à Stuttgart pendant que ces gars se tournaient les pouces. C'est de la jalousie. De la pure jalousie. On les attaque. Ou je les tue de mes mains. Ni l'un ni l'autre. Ça ne sert à rien. On arrête tout. Je vais prévenir le conseil et proposer qu'Anne Pram prenne en charge la suite des événements sans définis de ménard automobile. Qu'est-ce que vous allez faire, maintenant ? Je vais appeler ma fille pour commencer. Et le père, dans tout ça ? Il a carrément disparu quand je me suis retrouvée enceinte. Tu ne veux pas qu'on arrête de parler de moi ? Regarde plutôt la voiture qui est là-bas. Quelle voiture ? Comment ça, quelle voiture ? Tu ne vois pas que la voiture qui est là, c'est celle du vieux ménard ? Eh bien, le vieux ménard a une fille. Ouais, je suis au courant. C'est une plaisanterie. Tu serais sa fille ? Oui. Pour une surprise, c'est le bouquet. Easy, mais yeah. Au fait, et le beau gosse de service, il est au courant ? Non. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Je croyais que tu avais craqué pour lui. Oui, justement, Alex. J'ai peur de tout gâcher. Pour une fois, même pour ce que je suis, pas pour ce que je représente au niveau social. Tu crois que ça le ferait fuir d'apprendre que tu es la fille de son patron ? En fait, je l'ai déjà fait fuir. Il trouve que je suis bien trop secrète. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Je n'en sais rien. Aucune idée. Il faut savoir savourer l'instant. De l'autre côté, je sais que ma grand-mère répétait sans arrêt qu'en parlant, on arrangeait tout. Mais est-ce que tu as envie que ça dure avec le beau blondinet ? Oui. Alors, dis-lui. Si ça se trouve, il a un cœur, le beau gosse, il pourrait fondre. Tu ne m'en veux pas trop ? Quoi, parce que ton père est millionnaire ? Ou parce que tu vas hériter de l'entreprise pour laquelle je travaille ? Ça devrait m'empêcher d'être amie avec toi ? Tu me prends vraiment pour une fille superficielle, Izzy. Viens ici. Izzy Mena. Je suis vraiment désolée. C'est moi, l'imbécile. Tu es toi. Et tu es là. Franck, je pars tout de suite pour le vernissage. Je suis là dans dix minutes. Papa, je vais devoir te faire attendre. Allô, Hilda ? Oui, c'est moi. Dis à Joseph de ne pas s'inquiéter. Je lui ramène la limousine tout de suite. J'ai besoin d'une robe. Un truc élégant. J'ai eu la chance d'être à ses côtés au moment où Franck commençait à revisiter l'univers du hit art. Et je dois dire qu'il y a eu des moments fascinants. On se faisait la guerre armés de poissons panés aux épinards. En fait, à l'époque, on avait trois ans. Nos mères nous répétaient pourtant de ne pas jouer avec la nourriture. Pour moi, ça ne représentait jamais que des bavoir tachés. Seulement, Franck avait déjà l'âme d'un artiste à trois ans. Et cela a nourri son imagination. Et voilà comment cette exposition a vu le jour. À toi, Franck. À ta façon d'appréhender l'univers. À ta créativité. Au regard que tu portes sur la vie qui t'entoure à ce qu'il a d'unique. Car c'est tout cela que nous retrouvons au cœur de ton travail. Théodore Adorno disait que toute œuvre d'art est un leurre qui reflète la réalité. Alors je lui souhaite de nous leurrer encore très longtemps, comme il le fait aujourd'hui. Je vous remercie. Dis-nous ensemble ce soir. C'est moi qui invite. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je passe te prendre vers 19h. 10 millions et un baiser. C'est un plaisir. Moi aussi. Eh, tu peux venir ? Oh, excusez-moi. Entre nous, t'es une sacrémenteuse. Tu détestes mon art. En fait, si tu vends rien, je pense t'offrir un mixeur. Tu pourras te faire une bonne soupe. Tu m'excuses, faut que j'y aille. Ouais, merci. Ne le laisse pas t'échapper. Ok ? Bonne chance. Allô ? Pardon ? Pardon ? Mais qui est-il à l'appareil ? Qui êtes-vous ? Monsieur Meyère ? Meyère ? Mais qui est Meyère ? Vous, non ? Quelle idée ? Vous êtes le père d'Izzy, non ? Izzy. Izzy Ménard ? Ménard ? Ménard. Ménard. Oui, je suis Monsieur Ménard. Passez-moi ma fille, je vous prie. Isabelle, pensez à mon vieux père. Ah, excusez-moi Joseph, le réservoir est vide. Mais j'ai que ça à faire. Isabelle ? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Oui, mais là j'ai pas le temps. Lundi, le conseil va annoncer qu'on vend la société. C'est Ampram qui reprend Ménard automobiles. Enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Pardon, Isabelle, il y a un jeune homme qui aimerait vous voir. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je passais dans le coin. Je vous connais, non ? Duxner, développement ? Oui, c'est ça. On s'est eu au téléphone. Vous dites que ? Vous vous êtes parlé ? J'ai décroché parce que j'avais peur que ce soit important. C'est là que... que je suis tombé sur Monsieur Ménard qui cherchait sa fille. Et me voilà. Je vous laisse. C'est ta faute. Pourquoi t'as fait ça ? Attends. Tu t'es bien amusée ? Laisse-moi au moins t'expliquer. J'ai pas voulu te mentir, je te jure. Chauffeur. Ouais, c'est clair. Tu avais l'air de m'apprécier telle que je suis, ça me plaisait. C'est vrai. Maintenant, le mystère est levé. Toi, tout ça... Ah, au fait... Tiens. Ça te change radicalement, ce genre de tenue. On vit dans des mondes différents. Je m'en fiche, moi. Je veux vivre dans ton monde à toi. T'es bien où tu es. Je m'en fiche, moi. Je m'en fiche, moi. Je m'en fiche. Très bien. Oh, non pour la laid-on. Du coup, père. De m'expliquer ce que tu as. Tu fréquentes ce jeune homme. D'abord, je fréquente qui je veux. Je l'aime, tu comprends ça ? Oui. Et lui, enfin, ses motivations, tu les connais ? Il ne savait pas que j'étais une ménard. Mais il a fallu que tu lui dises. T'as tout fichu par terre. Écoute, je suis désolé, Isabelle. Je me rends bien compte que je fais tout de travers. Pourtant, pourtant, Dieu sait que je t'aime. Tu ne me l'avais encore jamais dit. Ça m'a manqué, papa. Je croyais que si tu ne me voyais pas, tu t'en fichais. Comment as-tu pu croire cela une seule seconde, Isabelle ? Quand ta mère est morte, j'étais dépassée. Tu comprends, vous étiez si proches toutes les deux. C'est elle qui s'occupait toujours de toi. Alors j'ai cru qu'en t'envoyant à l'internat, tu serais encadrée et que ce serait plus facile. Je voulais être près de toi, moi, papa. Oui, bien sûr. Et pour Sébastien, c'est plutôt moi qui ai tout gâché. Au sujet de Sébastien Duxnard, sa double hybride n'a pas convaincu les experts de la banque. Attends. Si tu parles de son moteur, il est parfait, je t'assure. Je l'ai vu, son projet. Son prototype fonctionne très bien. Oui, c'est notre projet. Mais attendez, attendez. Quand des experts qui viennent respectivement de Darmstadt et Aix-la-Chapelle m'affirment que tout cela ne fonctionne pas, je suis prêt à le croire. Isabelle, mieux vous rentrez, nous perdons notre temps. Reconnaissez que votre projet de moteur hybride ne fonctionne pas. Sur les plans faits par Sébastien, il y a deux récupérateurs de puissance. Sur le PC, il n'y en a qu'un. Oui, oui, ces plans sont loin d'être conformes. Regardez, que font ces deux systèmes de ventilation, là ? Et en ce qui concerne l'électronique, j'avais un plus de deux circuits de couplage. Et ici, on fait l'économie d'une pièce. Une pièce qu'on produit déjà sur la série 4. Il est évident que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais alors, si je comprends bien, ça, c'est notre projet, et ça, c'est ce qui a été présenté à Francfort. Oui, ce ne sont pas mes plans. Enfin, qui aurait bien pu vouloir nous torpiller ? Vous connaissez la personne qui s'est occupée du montage vidéo de la présentation ? Eh bien, c'est Stenford. Alors, c'est Stenford, le problème. Ton trousseau de clé. Isabelle, écoute. Chez Ménard, on a toujours refusé de mettre le personnel sous surveillance. Donne-moi tes clés. Regardez, il a également modifié le convertisseur. Ça n'a plus rien à voir. Et là, regardez... Sans le mot de passe, on ne peut rien faire. C'est le travail de pro, il n'a rien laissé au hasard. C'est purement et simplement du sabotage. Si je tombe mal, je retourne à ma partie de cartes. Vous jouez aux cartes ? C'est une façon de parler. Eh bien, Stenford utilise un mot de passe et il me le faut. Pas de problème. Est-ce que vous permettez ? Je vous en prie, faites ce que vous pouvez. Voyons ça. Oups, il a changé de mot de passe. J'imagine que M. Stenford a donné son accord. Oh, c'est décevant. Son mot de passe s'était reprise. Vous avez craqué son mot de passe ? Vous savez faire ça ? Eh oui, regardez. Il a créé un dossier à son nom et il l'a verrouillé. OK, c'est bon. Nous y voilà. Je me réjouis de collaborer avec Ampram. Le projet est opérationnel. Il est prêt à voir le jour. C'est dingue. Sachez que nous avons déjà adapté une chaîne de montage pour produire la double hybride rapidement. Ça alors. Il semble qu'il y ait un traître dans le monde. Non, non, Stenford a toujours fait preuve de rigueur, de finesse et de loyauté. L'enfoiré. Je vais régler ça. C'est incroyable. Je vous laisse tout remettre en place. Ne le dites à personne, surtout. Mais papa, il faut le dire à tout le monde. Au contraire, il faut le faire payer. Non, surtout pas. Ce qu'il nous faut, c'est une déclaration sur l'honneur de Sébastien Duxner qui confirme la manipulation. Oui, je dois pouvoir obtenir une commission rogatoire. Une commission rogatoire ? Et sortez de ce bureau. C'est le genre de chose qui ne fait pas bonne impression devant un tribunal. Alors filez. Oui. Binaire. Accélérez un peu, voyons. Il s'est fait flasher, encore une fois. Et cette fois, c'est la fin, patron. Ils vont me retirer le permis. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Ça fait 40 ans que vous conduisez. Le moment est peut-être venu de vous laisser conduire. Vous voulez un nouveau chauffeur ? Ce serait aussi votre chauffeur, en somme. Je devrais m'asseoir à côté du chauffeur, alors. Quoi qu'il arrive, on fera le chemin ensemble. Alors vous pouvez accélérer. Je serai assis à côté d'un chauffeur, si je comprends bien. Ce sera votre chauffeur. Je ne serai plus chauffeur, mais votre chauffeur sera mon chauffeur. C'est tout à fait ça. Ça va être sympa d'être en famille. Oui. C'est sûr. Chauffeur du chauffeur. Je suis d'accord. C'est une triste journée. Mieux vaut en finir. Mieux vaut en finir. Des nouvelles de Violaine. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, j'aimerais entrer directement dans le vif du sujet. Les banques n'ont pas validé notre projet. Elles ne le financeront pas. Veuillez m'excuser. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la possibilité de vendre la société au groupe Ampram, société américano-russe, en pleine expansion. Euh, monsieur Ménard, j'imagine que ça doit être difficile pour vous et pour votre famille, sachant que cette société existe depuis 75 ans. Malgré tout, nous avons le devoir de rester positifs concernant l'avenir. Le groupe Ampram fera tout pour sauver un maximum d'emplois et souhaite apporter à cette entreprise le second souffle qu'elle espère. C'est parti. Monsieur Ménard, puisque nous sommes réunis, je vous invite à finaliser cet accord sans tarder afin de pouvoir nous concentrer sur les nouveaux défis que nous nous apprêtons à relever. La ferme, Stenford. Vous avez modifié les plans originaux du département développement. Vous avez fourni des documents falsifiés à une institution financière. Vous vous êtes joué de moi, de nos actionnaires et de tous les employés de Ménard dans le but de nous forcer à vendre la société à ce groupe. Vous avez conscience qu'il faut des preuves avant de lancer des informations plus ignobles les unes que les autres discréditant un collaborateur. Bien sûr. Sachez que la brigade financière fouille votre domicile. Ils ont la preuve que vous avez touché plusieurs millions de la société Ampram. Il va falloir rendre des comptes, Stenford. Et je vous conseille de vous trouver un avocat. J'en viens. Je n'ai pas besoin. Monsieur Stenford, vos clés, je vous prie. A présent, j'aimerais vous présenter ma fille, Isabelle Ménard, qui devrait être là. J'imagine qu'elle va revenir. Toute cette supercherie, c'est elle qui l'a découverte aussi. Je souhaite vivement que ma fille fasse partie de la direction. L'avenir de la société Ménard est désormais entre nos mains. Mais je laisse la parole à Sébastien Duxneur afin qu'il vous présente la nouvelle motorisation double hybride ainsi que de nombreuses autres innovations qui propulseront Ménard à la première place du marché. Je vous en prie. Merci. Les banques ont été informées. Dès demain, nous devrons discuter d'un nouveau plan de financement. Hey, Easy. Wow, Easy, t'es belle comme ça. Tu me laisses une minute, Alessia ? Ok. Ampram, c'est fini. Vous pouvez oublier la vente. Génial. Beau travail, mademoiselle. Tenez, c'est pour Tariq. Un contrat a duré indéterminé. Je crois savoir que vous manquez de ma veuve. Vous m'expliquez ça. Félicitations, vous êtes votre gagnante. Ça, c'est seulement entre Tariq et moi. Vous voulez pas me dire ? Non. Duxneur. Oui. Ma fille, vous l'aimez ? Oui. Vous savez peut-être où elle est, alors ? Pas du tout. Vous n'en savez rien. Parce que je dois le savoir. Je veux juste savoir où est Isabelle. Monsieur Ménard, Isabelle est votre fille. C'est là-là ? Allons voir ce qu'il se passe. J'ai gagné, j'ai gagné. C'est un certain Duxneur. Le papa de ce jeune homme qui était mon supérieur quand j'ai débarqué à la production pour travailler incognito à 21 ans. Un jour, je n'ai rien trouvé de mieux que de bloquer la chaîne de montage. J'ai été renvoyé après trois jours de travail seulement pour le bon fonctionnement de l'usine. J'étais le pire ouvrier de la chaîne. Comme vous le savez, la société Ménard vient de vivre des moments difficiles. Nous avons vécu des heures bien sombres. Et sans le concours de Sébastien Duxneur, les automobiles Ménard auraient pu disparaître. Je vous présente ma fille, Isabelle. Désormais, Isabelle travaillera à la direction. C'est une excellente bulle, mais là, il faut qu'on tourne en voulant. Je vous félicite. En fait, Violaine se demandait si vous étiez libre ce soir pour un petit repas. On sera juste entre nous. Oui, ok, je viendrai. À ce soir. Pourquoi ne pas demander à ma fille de vous accompagner ? C'est une idée. Je ne veux pas de ton argent. Je n'avais pas l'intention de t'en donner non plus, à part ton salaire. Je suis rassuré. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi, Isabelle Ménard. Je ne te lâche plus jamais, même pour tout l'or du monde. Pour un dîner chez vous, on s'habit comment. Oh, un simple smoking. T'as bien un smoking ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada